Plus que quelques mois avant la sortie des Galaxy S25 de Samsung et je vous propose de faire le tour des rumeurs et des prédictions, c'est parti ! Habituellement on commence toujours par le design, là on va changer nos habitudes parce qu'il y a un coup de tonnerre, on va parler de la puce de ces Samsung Galaxy S25 puisque souvenez-vous, Samsung a fait un rétropédalage sur ses derniers smartphones et notamment sur les S24 où il nous a resservi de l'exynos dont on ne voulait plus et bien cette année il nous a enfin écouté et reviendrait à du Snapdragon sur l'ensemble de sa gamme. A priori les S25, S25+, et S25 Ultra tourneraient tous trois sous la dernière puce de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite. Et ça c'est un véritable changement puisque jusqu'à encore il y a quelques jours on parlait de deux processeurs sur les S25 et S25+, et l'exynos 2500 de Samsung. Vous n'avez rien compris ? Et bien je vous explique, c'est très simple. En définitive, en début d'année prochaine, si vous achetez un Galaxy S25, quel que soit le produit que vous prendrez dans la gamme de 900€ à 1500€, et bien vous aurez la même puissance. Et c'est une excellente nouvelle puisque sur la gamme précédente, et bien il pouvait y avoir des disparités entre un S24 et un S24 Ultra. Bon je mets un petit bémot à ça parce que Samsung doit encore travailler sur son système de refroidissement pour qu'il soit aussi performant sur un Ultra que sur un modèle basique. Bah oui parce que les puces haut de gamme de Qualcomm ont tendance à chauffer et donc c'est un petit travail supplémentaire pour Samsung en termes de design. Et ils ajoutent trois bonnes nouvelles au sujet de cette puce Qualcomm. Tout d'abord elle sera hyper puissante, on parle de 40% de performance supplémentaire sur l'ensemble de ses processeurs. Donc c'est absolument monstrueux et avec cette puce Qualcomm et Samsung qui l'utilisera comptent bien botter les fesses d'Apple et de l'A18 Pro, de son iPhone 16 Pro et 7 Pro Max. Deuxième bonne nouvelle, les mises à jour. Chez Samsung désormais on a droit à 7 ans de mise à jour, on l'a vu avec le Galaxy A16, l'entrée de gamme, qui a également droit à cette longévité. Et bien sachez que grâce à l'intégration d'un Snapdragon 8 Elite sur les S25, on pourrait atteindre jusqu'à 8 ans de mise à jour. Ça c'est Qualcomm qui le promet autour de Samsung de faire le geste et de proposer ses 8 ans de mise à jour sur l'ensemble des Galaxy S25. Troisième bonne nouvelle, on va parler autonomie, puisque le Snapdragon 8 Elite promet d'être 30% plus économe en énergie que son prédécesseur, le 8 Gen 3. Et ça c'est une bonne nouvelle puisqu'on aurait des Galaxy S25 qui seraient donc plus autonomes et rayeraient donc la mention négative que nous avions par rapport au Galaxy S24, à savoir une autonomie perfectible. Et en plus de ça, Samsung pourrait également de son côté améliorer l'autonomie grâce à une fonction d'intelligence artificielle, j'ai nommé Batterie AI. Cette fonction, elle va tout simplement gérer intelligemment les tâches non essentielles et les couper en arrière-plan. Et option bonus, l'avantage c'est que c'est une fonction logicielle et potentiellement on pourrait y avoir droit sur les anciennes générations. Donc avec tout ça au bilan, on devrait avoir une meilleure autonomie sans changer les batteries, grâce à Samsung et grâce à Qualcomm. Et ça c'est une excellente nouvelle pour les Galaxy S25. Seul point noir par rapport à la batterie des Galaxy S25, c'est qu'a priori on aurait une recharge identique à celle des S24 sur les S25 et S25+, à savoir du 25W sur le S25 et 45W sur le S25+. En revanche, les Galaxy S25 conserveraient toujours un gros point noir au niveau de leur batterie, c'est leur recharge tant filaire que sans fil, puisque ça resterait la même que celle des S24 et S24+, et S24 Ultra, à savoir du 25 ou du 45W. Et éventuellement, le S25 Ultra pourrait améliorer légèrement sa recharge sans fil en passant à 25W. Et ça c'est une amélioration qui ne porte que sur la recharge sans fil, mais ensuite au global, c'est vrai que comparé à ses petits copains asiatiques, et notamment les Chinois, qui proposent du 90 ou du 120W, Samsung est clairement à la traîne. Bon ça c'est un point noir qui est bien sur le papier, mais en réalité, est-ce que c'est vraiment gênant ? Ça va dépendre des usages de sac 1, tout simplement. Perso, je sais que je mets mon téléphone à charger la nuit, et s'il charge plus lentement, eh bien potentiellement, ça va accroître la durée de vie de ma batterie. Donc ça me convient. Chacun verra, midi à sa porte. Quitte à parler d'IA, vous vous souvenez tous de Galaxy AI, ça a fait du bruit, c'est la solution d'intelligence artificielle de Samsung qu'il a déployée sur sa précédente génération. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle à tout bout de champ. On va encore en avoir sur le Galaxy S25, sur toute cette gamme. Et il faut savoir que Samsung, normalement, devrait introduire ce qu'ils appellent une hybridation d'intelligence artificielle, à savoir tant des fonctions adressées en local que via le cloud. Oui, parce qu'aujourd'hui encore, l'intelligence artificielle nécessite beaucoup trop de ressources. Beaucoup de fonctions ont besoin d'être opérées sur Internet, via Internet, avec une connexion. Donc ça c'est un premier point. Et secondo, moi c'est la chose qui m'intéresse le plus, c'est la protection de mes données personnelles. Donc si c'est exécuté en local via la puce de mon téléphone, eh bien ça me garantit en définitive, eh bien que toutes les données qui seront utilisées pour ces fonctions seront protégées sur mon téléphone, à l'intérieur, et ne seront pas disponibles pour les entreprises qui les traitent à l'extérieur. La petite technique, toute simple, pour savoir si la fonction d'IA que vous utilisez est opérée en local ou sur Internet, eh bien tout simplement, activez le mode avion. Vous verrez si elle ne fonctionne pas, ça veut dire que ça part dans les nuages. Cette hybridation, c'est une bonne chose, mais encore faut-il que Samsung pense à harmoniser l'ensemble de ses fonctions. Parce que là, vraiment, c'est un petit peu le bazar. Aujourd'hui, chez Apple, iOS, c'est comme ça. Et tout autour, on a Apple Intelligence, qui vient comme une enveloppe autour du système d'exploitation. En tout cas, c'est la promesse, parce que chez nous, on ne l'aura pas avant 2025 au mieux. Chez Samsung, avec Galaxy AI, on a One UI qui est comme ça, et à l'intérieur, plein de petits points qui sont les fonctions de Galaxy AI. Donc, c'est-à-dire qu'on a un manque d'uniformité des fonctions. Les fonctions d'intelligence artificielle de Samsung ne sont pas mises en avant. Il faut aller fouiller dans les différentes applications pour les trouver. J'en discutais avec Arnaud tout à l'heure, par exemple, pour de l'image à l'esquisse, qui permet de faire des croquis qui seront ensuite transformés en de jolis dessins. Eh bien, ça se trouve que dans le volet latéral. Si on supprime le volet latéral, on les a plus. On ne l'a plus, cette fonction. Pareil, dans Notes, il faut aller dans les trois petits points pour pouvoir accéder au menu de résumé, en fait, des notes. Non, ce n'est pas possible. Il faut qu'on ait une fonction qui permette de montrer que l'intelligence artificielle vient napper l'ensemble du système d'exploitation de Samsung. Et ça, c'est mon souhait le plus profond pour One UI 7, qui sera déployé sur les Galaxy S25 en début de l'année prochaine. Et Samsung ferait bien de prendre de la graine de ce que propose Apple, puisque avec Apple Intelligence, on a le bouton qui est si tant décrié, le shutter des iPhone 16, eh bien, il permettra d'activer Apple Intelligence en un clic. Et ça, c'est juste génial. Chez Samsung, pour l'instant, le bouton Power, au mieux, on peut activer Bixby. Eh oui, Samsung, Bixby, et même pas Google Gemini. Et personnellement, je trouve que ce serait une fonction intéressante d'avoir la possibilité d'accéder en un clic vraiment à l'écosystème global d'intelligence artificielle du téléphone. Ça permettrait à chaque utilisateur de découvrir plus facilement l'ensemble des fonctions que lui permettent son téléphone. Aujourd'hui, chez Samsung, si on ne fouille pas dans les menus, on ne sait pas ce que l'on peut faire avec son téléphone. On paye son téléphone très cher, et on n'utilise même pas un quart des possibilités. Côté design, on va juste avoir droit à des modifications de revendeurs de coques de smartphone. C'est juste pour que ça ne rentre pas dans les coques de l'an dernier puisque ça va jouer au pouillème de millimètre près. Rien de complètement dingue. Il y a juste un truc intéressant, c'est le S25 Ultra qui aurait désormais des angles arrondis contrairement à des angles pointus sur le S24 Ultra. Et je trouve que c'est une amélioration sensible puisque le téléphone est gros, il est lourd, et que quand on le tient dans le creux de la main, eh bien, ça fait mal à la paume. Et ça, ce n'est pas très agréable. Écran, on peut passer vite fait parce qu'il n'y aura pas vraiment de modifications. On va rester sur les mêmes dalles, sur les mêmes formats, sur les mêmes capacités. En revanche, moi, il y a une demande que je fais aujourd'hui à Samsung, c'est de nous proposer une colorimétrie que j'appellerais occidentale puisque jusqu'alors, on n'a le droit qu'à des calibrations qui sont un petit peu trop froides et avec une saturation qui est un petit peu trop exacerbée. Donc ça, c'est Samsung sur l'ensemble de ses produits, sur des téléviseurs, sur des tablettes, des smartphones, c'est-à-dire qu'ils aiment avoir des appareils qui pètent, une image qui claque, qui flatte la rétine. Néanmoins, si vous voulez acheter un petit produit sur internet où la couleur importe beaucoup, genre un vêtement, eh bien, entre ce que vous verrez sur le téléphone et ce que vous recevrez après dans votre colis, il y aura une grosse différence. Et donc, mon souhait le plus profond vis-à-vis de sa calibration, c'est que Samsung, comme n'importe quel autre constructeur, tout simplement, ajoute dans ses modes un mode limite achat sur internet, quoi. Un truc où on a une calibration qui est parfaite et une justesse des couleurs qui nous permet d'acheter en un clic sans se prendre la tête. Et enfin, on peut parler de la partie photo. Là, pour l'instant, on n'a pas d'infos sur de grands changements, grands bouleversements. Encore une fois, il n'y a que le Galaxy S25 Ultra 1 qui pourrait s'améliorer véritablement pour opter désormais pour trois capteurs de 50 mégapixels. L'ultra grand-angle passerait de 12 à 50 mégapixels. Qu'est-ce que ça a pour avantage ? Je vous la fais courte. C'est qu'on va avoir une uniformisation des trois objectifs et donc une luminosité supérieure et un piqué plus flatteur sur l'ensemble de nos clichés. Et à ce titre, ça ne ferait pas de mal à Samsung puisque ça lui permettrait de rejoindre ses petits copains chinois qui proposent déjà ses améliorations sur leur smartphone haut de gamme. Voilà tout ce que l'on pouvait dire par rapport à ces Galaxy S25 à date. On s'aperçoit qu'en définitive, il y a assez peu de changements par rapport aux modèles de l'année dernière qui resteront encore de longs mois complètement bankable. Néanmoins, on peut s'apercevoir qu'on aura quand même une meilleure autonomie, on aura beaucoup plus de puissance, mais est-ce qu'on en a véritablement besoin à chacun de voir ? Un design un peu plus sympa sur le S25 Ultra. Moi, ce que je retiens surtout, ce que j'attends de savoir, c'est si le Snapdragon 8 Elite ne va pas faire bondir le prix de ses S25 puisqu'on sait que la production de cette puce est plus onéreuse que celle de l'année dernière. Wait and see. Après, il y a aussi de gros enjeux sur l'intégration de l'intelligence artificielle, mais comme on l'a vu déjà sur les S24, on sait que Galaxy AI est rétroactif et reporté sur les générations précédentes. Donc, potentiellement, on pourrait avoir des Galaxy S25 qui joueraient le même rôle que les iPhone 16. Eh oui, une génération un petit peu passable. Oubliable. On verra bien. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à cliver la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et pour ma part, je vous dis à bientôt. Salut !